un pas dedans un pas dehors salut tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas je suis octavie royal qui a la montagne comme je disais un pas dedans un pas dehors est ce que tu sais bien te positionner où tu as un pas dedans ou un pas dehors tu dois pouvoir dépositionner en tout cas ça va te permettre de d'autres une personne honnête il faut être honnête vous voyez dieu nous dit dans sa parole dans le livre d'apocalypse au chapitre 13 je lis les 16 inverser la bible nous dit parce que tu y est tiède et que tu n'es ni froid ni chaud je t'ai vomiré de ma bouche vous voyez dieu va te vomir et sa bouche si tu ne sais pas t'est positionné si tu es ni chaud ni froid tu dois donner une position exacte tu es l'enfant des dieux ou tu es l'enfant de l'ennemi il ya dans ces mondes il ya qui des camps les camps des dieux et les camps de l'ennemi si tu n'es pas l'enfant des dieux c'est que tu es l'enfant de l'ennemi et alors pourquoi tu t'attends tu t'es dit que tu es l'enfant des dieux mais quand les gens dansent les chansons mondaines tu es là aussi en près des danser quand les gens font du mal tu es là aussi en près de faire du mal quand les gens vont à l'église tu es là à l'église quand les gens pris tu es là tu pris quand des mondes qui aiment dieu tu es là tu dis que tu aimes dieu mais tu ne fais pas les choses que tu aimes c'est que tu as un pas dedans et un pas dehors et alors dédi si tu es comme ça il va te vomir montre ta position les gens qui ont un pas dedans et un pas dehors sont des gens qui sont des hypocrites d'autres gens comme ça c'est parce que ils ne savent pas se positionner il faut avoir une position exacte si tu es l'enfant des dieux fait les choses que tu aimes si tu n'es pas la fond des dieux tu es libre de faire ce que tu veux mais ne viens pas nous dire que tu es l'enfant des dieux pendant que tu vis encore dans le monde la bible nous dit il ya deux chemins devant toi tu dois choisir tu dois choisir excusez moi mais dieu par son amour jésus nous dit de pouvoir choisir le chemin de la vie parce que dans le chemin de la vie tu vas vivre éternellement mais quand tu choisis un autre chemin le chemin de la mort le chemin qui amène à la perdition c'est les chemins de la mort où tu seras mort où tu vas te retrouver en enfer toute ta vie du est tellement bon il ne nous impose pas il nous propose et il nous propose toujours des bonnes choses qu'est ce qui te qu'est ce qui te fait tout ça qu'est ce qui fait que tu ne puisses pas te positionner tu es là sincèrement tu aimes dieu au fond de ton coeur tu aimes dieu mais tu ne sais pas dépositionner montre ta vraie face ne soit pas hypocrite quand tu aimes dieu tu dois lui montrer que tu l'aimes quand on aime quelqu'un on doit montrer à cette personne qu'on l'aime même dans une relation si tu vois que les choses ne sont pas claires tu vas commencer à douter d'autres personnes sont des audacieuses elles prennent même des décisions en disant que je quitte cette relation parce que je ne vois pas les choses au clair toi tu es avec dieu tu montres et dieu sometimes que tu l'aimes et après tu t'en fous de son amour tu fais tout ce que tu sais que dieu n'aime pas et après tu reviens dire encore je t'aime mon dieu après tu reviens dire encore je suis l'enfant des dieux non je n'aime pas les gens comme ça c'est soit tu les serbes et tout ton coeur c'est soit tu irais son enfant ou soit tu les l'étude tu ne l'est pas au lié de nous de donner l'impression comme si tu étais l'enfant des dieux et que en réalité tu n'es pas l'enfant des dieux pourquoi parce que tu mélanges des choses pourquoi tu dois mélanger deux choses je n'aime pas comme ça il faut donner ta position si tu aimes dieu donne-toi aux choses des dieux faut pas être un pas dedans et un pas dehors en tout cas je te dis si tu es toujours dans cette position sache que dieu va te vomir moi j'aime dieu je connais dieu j'étais très jeune j'ai craigné dieu je mets dieu mais quand je commençais l'université à force de fréquenter les amis qui n'est pris pas comme toi deux fois je me retrouvais dans deux choses que mon dieu n'aimait pas donc assez à ces moments là j'étais devenu tiède d'épourer mais vomir gloire à dieu Je me t'ai rendu compte que je suis l'enfant des dieux je dois rentrer dans les trois chemins je dois continuer à marcher dans la crainte des dieux je dois continuer à montrer mon dieu que je l'aime ce qu'il sait que je l'aime mais je ne peux pas être emporté par des amis par deux choses qui ne glorifie pas Si tu es réellement l'enfant des dieux et que tu te retrouves dans un environnement où tu ne sais plus t'es concentré quitte ces milliers bien nommé il n'y a rien de bon d'avoir d'avoir Dieu comme père quand tu sers ton dieu sache que tu es la personne la plus heureuse même si au quotidien tu ne vois rien mais sache que tu es heureux parce que dieu n'abandonne pas ses enfants il intervient toujours même au dernier même à la dernière minute si tu es vraiment l'enfant des dieux et que tu commences à fréquenter des personnes qui n'ont pas la crainte des dieux et que tu commences à fréquenter des gens qui veulent détruire ta foi en dieu prends une décision et je suis venu de parler toi tu connais les choses des dieux tu sais que dieu n'aime pas ça tu sais que dieu aime ceci mais malgré tout cela tu te donnes toujours dans les choses de ces mondes tu te donnes dans la distraction tu te donnes dans l'alcool tu te donnes dans de choses toutes les choses mauvaises mais tu sais que Dieu n'aime pas ça je vais ouvrir une petite parenthèse l'alcool en soi n'est pas mauvais quand tu prends tu peux prendre les gens qui prennent du vin tout ça ce n'est pas mal les problèmes c'est quand tu deviens ivre d'ailleurs tout excès nuit donc tout ce que tu fais en excès c'est un peu ché moi je prends pas du vin je prends pas je prends pas un verre moi mais d'autres personnes prennent du vin pour une bonne santé mais le problème c'est quand tu deviens ivre mais la bible nous dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile moi je trouve pas l'utilité de pouvoir prendre du vin je trouve pas l'utilité de pouvoir prendre de l'alcool je trouve pas l'utilité de toutes ces choses vous voyez si tu es l'enfant des dieux si tu aimes Dieu au fond de toi tu ne donneras pas la place à toutes ces choses que je venais de citer la cigarette le vin le whisky l'alcool les drogues toutes ces mauvaises choses là n'auront pas de place dans ta vie bien nommé aime-t'en Dieu tu connais Dieu tout le monde dans ces mondes connaît Dieu mais ce n'est pas tout le monde qui ont donné leur vie à Jésus la bible nous dit à quoi bon de gagner ces mondes et de perdre sa vie bien nommé tu vas perdre ta vie juste pour un sentiment de 4 minutes tu vas perdre ta vie juste pour quelque chose que tu vas faire juste je ne sais pas si ça va te prendre 2 ou 3 jours et après tu vas arrêter avec cette chose la vie est précieuse garde ta vie sers ton Dieu montre lui réellement que tu l'aimes si tu l'aimes tu dois abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais moi je ne sais pas qu'est-ce que tu fais je venais de citer d'autres choses peut-être toi tu fais des choses que moi je n'ai pas citées que je n'ai pas énuméreux ici dans cette vidéo mais toi même tu sais dans ta conscience quand tu fais cette chose ton esprit n'est plus tranquille tu sens même la voix des dieux qui te dit pourquoi tu fais ça tu es l'enfant des dieux donc c'est la prouve que Dieu t'aime il ne veut pas que tu puisses démarrer dans le mal il veut que tu reviennes à lui positionne toi positionne toi ne sois pas partout dans le boite de nuit on te trouve à l'église tu es là dans des gènes tu es là dans des retraites tu es là dans le mal tu es là finalement tu es partout tu n'as pas des positions tu dois avoir une position si tu es à toi païen tu veux continuer à demeurer païen sache que ce n'est pas une bonne chose tu dois recevoir Jésus Christ dans ta vie si tu es chrétien mais tu as encore les sentiments du monde ce n'est pas une bonne chose fais attention sinon Dieu va te vomir positionne toi tu es l'enfant des dieux ou non tu aimes Dieu ou pas si tu es l'enfant des dieux tu dois marcher selon la parole des dieux si tu es l'enfant des dieux tu dois faire la volonté des dieux si tu n'es pas encore l'enfant des dieux je t'invite de pouvoir donner ta vie à Jésus nous qui ont donné notre vie à Jésus nous ne regrettons pas et nous ne regretterons jamais parce que nous sommes convaincus que nous avons fait un très bon choix et alors toi jusque là tu n'arrives pas à te décider tu n'arrives pas à faire le choix c'est pourquoi tu te retrouves un pied dedans et un autre pied dehors ce n'est pas bien positionne toi mais moi je suis venu te dire d'avoir une bonne position de faire un très bon choix le meilleur choix c'est d'être réellement l'enfant des dieux c'est d'être réellement des dents ou des plantes des pieds sont réellement dans les choses des dieux soit l'enfant qui fait du bien à son père si tu fais du bien à ton père ton père sera fier de toi ton père va te faire du bien je parle des dieux si tu fais du bien à ton Dieu il va aussi te faire du bien au retour positionne toi sors de la distraction tu ne gagneras rien si tu vis dans le péché tu ne gagneras rien si tu continues à vivre dans le péché la Bible nous dit les péchés détruis l'homme et les salaires du péché c'est la mort toi qui est en train de me suivre tu veux détruire ta vie à cause du péché tu veux mourir à cause du péché tu ne gagneras rien bien au contraire tu vas perdre la vie que Dieu t'a donné si tu continues à vivre dans le péché les péchés ce n'est pas pour les enfants des dieux l'enfant des dieux ne vit pas dans le péché l'enfant de Dieu sait quand il pêche il sait rapidement se répandir demander pardon à son Dieu et rentrer dans le droit chemin mais toi quand tu tombes tu restes là quand tu commets un péché tu as la culpabilité qui te dit que Dieu ne te pardonnera pas Dieu pardonne tout il suffit seulement d'avoir un coeur sincère en disant mon Dieu Dieu je reconnais que j'ai mal fait j'ai péché je ne veux pas vivre dans ces mâles la Bible me dit les péchés détruisent l'homme les saleurs du péché c'est la mort je ne veux pas détruire ma vie à cause de ces péchés et je ne veux pas non plus mourir pardonne-moi cher Saint-Esprit aide-moi je veux être réellement l'enfant de Dieu Dieu viendra t'aider le problème c'est quand tu commets les péchés tu restes là dans le péché et ces péchés commencent à devenir ton péché chéri c'est ça le problème Dieu va te vomir qu'est-ce que vous cherchez dans le monde en Christ il y a tout vous voulez quoi parce que l'abondance chez nous aussi les gens dansent tu es le papa le plus responsable Amen 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 Alléluia Amen Yahweh Tikanabe Tamaboko Amen Amen Alléluia Amen Tu es le papa le plus responsable Amen 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 Alléluia Amen Amen Le papa le plus responsable Amen Amen Alléluia Amen 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 Notre Dieu est un papa responsable Qu'est-ce que tu cherches dans le monde que lui ne peut pas te donner Il a tout Il donne tout Il fait tout Je toujours dis ça Je t'invite de pouvoir prendre une décision afin que tu puisses donner ta vie entièrement à Dieu Sinon Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage ST' 501